Prenez garde que personne ne vous égare. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de la Croix Glorieuse, selon la liturgie maronite, l'Église nous invite à être vigilants. Les lectures qui sont sélectionnées durant ce temps liturgique nous aident à méditer autour de la seconde venue du Seigneur dans la gloire. Jésus, dans ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, livre un long enseignement à ses disciples qui avaient les yeux tournés en direction des pierres du Temple et leur explique que même cette construction imposante dédiée à Dieu disparaîtra un jour. Bien qu'il soit difficile de l'admettre, nous savons fort bien que nos biens matériels ne dureront pas éternellement. Combien de familles se trouvent sans rien, du jour au lendemain, à cause de catastrophes naturelles, d'accidents de tout genre ou encore de conflits armés ? La perte matérielle peut affecter et détourner le commun des mortels. En même temps, nos frères et sœurs en Orient nous apprennent que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Rendons grâce au Seigneur pour eux, qu'ils rebondissent, qu'ils recommencent à construire. Mais pourquoi ne s'égarent-ils pas ? Probablement parce qu'ils mettent leur foi dans le Seigneur et aussi grâce à toutes les personnes qui viennent à leur aide, quand ça devient trop difficile à tenir seuls. Frères et sœurs, prenons garde que personne ne nous égare. Approfondissons notre foi par la catéchèse, par la prière. Consolidons la fraternité entre nous par le partage, par l'entraide. Ne perdons pas la foi. Persévérons comme Sainte-Tecle que nous avons fêtée le 24 septembre. Et si nous nous perdons, laissons le Seigneur nous rappeler, nous faire revenir. Faisons appel à Dieu. Lui qui est lumière, comme nous disons dans le Crédo, il nous guidera. Alessandro, comme tous les baptisés, va s'unir à Dieu en devenant le Temple du Saint-Esprit. Désormais, le Seigneur sera avec lui pour toujours. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. Sa lumière se dépose en nous par le baptême. Et la lumière n'est pas donnée pour être cachée. Cette lumière a pour vocation de briller, d'éclairer. Dans l'Eucharistie, nous touchons à cette présence du Seigneur et nous rendons grâce car il nous délivre de tout mal. Rendons grâce ensemble pour tous les parents qui transmettent l'Évangile du Royaume à leurs enfants. Rendons grâce au Seigneur pour tout chrétien qui transmet cette lumière au monde. Ô Seigneur, la gloire pour toujours. Sous-titrage ST' 501